T'as pris aussi ton téléphone pour dire ce que tu penses sur la chirurgie abusive, excessive, que tu estimes qu'il y a dans le milieu de la télé-réalité. On regarde. Mon amour, t'es vraiment différente de tout ça. Complètement. La bouche est différente. Non mais, une, deux, elle, non je crois pas trop, c'est juste que c'est un petit peu trop quoi, c'est juste ça, je trouve ça dommage. Ça fait plusieurs fois qu'on me tag sur des trucs comme quoi je parlerai mal de Maïva Guénamoui, je vais bien le dire, c'est ce que je reçois. On est marre d'ouvrir mon téléphone, de voir Instagram et de voir des meufs boursouflées parce qu'elles ont des bouches comme ça, des culs comme ça, et que j'ai l'impression que c'est une mode et qu'aujourd'hui il n'y a plus ce message de il faut faire du sport pour avoir un joli corps, etc. J'ai l'impression que c'est devenu normal et qu'il faut passer par cette case-là pour avoir du résultat. Les meufs ont des trous du cul, vous vous rendez compte ? On dirait des trous de balles, arrêtez de les faire gonfler, putain, c'est moche ! Donc ce qu'on voyait dans la télévision, c'était un épisode des Marseillais, on y voit Océane Limeur et Maïva Guénam, et on entend ton chéri Jonathan dire que tu n'as strictement rien à voir avec elle. Alors si je peux te reprendre, mon chéri, je ne pense pas qu'il parait de la chirurgie à ce moment-là, c'est juste... Non, non, parce qu'il s'en fout, il dit... Je pense que c'est surtout que quand il dit que tu es différente, c'est le côté un peu simple et folle, tu vois ? Ah ok, j'ai compris. Rien à voir avec la chirurgie, c'est moi après qui ai enchaîné avec ça parce que c'est vrai que je voyais en gros plan Maïva, mais ce n'était pas pour ça qu'il disait ça. Mais il te trouve différente d'Océane Limeur et Maïva Guénam, complètement. C'est sûr que je suis différente, tout le monde est différent en fait, on va dire ce qu'il y a, personne n'a le même physique, on a tous notre charme et notre style pour chacun, tu vois ce que je veux dire ? Mais après c'est sûr que oui, la chirurgie esthétique aujourd'hui, pour moi, je ne peux plus voir ce que je vois, les réseaux me fatiguent. Pourquoi il te tient à cœur ce sujet ? Et est-ce que tu comprends que certains sur les réseaux sociaux ne te trouvent pas légitime à en parler ? Bien sûr, moi je fais de la chirurgie esthétique, je le dis, j'ai refait mes seins il y a très longtemps, j'ai refait un petit peu ma bouche il y a très longtemps, je fais un peu de Botox de temps en temps, j'ai commencé quand j'avais 25 ans et je n'ai pas honte de le dire, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai envie de rester, Alicia ou Shana si on peut dire, ils vont me dire que je suis bipolaire, mais j'ai envie de rester qui je suis. Maintenant, si elles ont envie de ressembler à une autre personne, c'est leur problème. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'aujourd'hui j'ai par exemple ma sœur qui regarde tous ces trucs-là et toutes ces filles-là et qui commence à avoir une bouche pareille. Quand je connais une petite qui a 17 ans, qui commence à être pareille, parce que c'est devenu un effet de mode. Mais tu sais, on a discuté avec mon chéri, tu sais que ce n'est pas les influenceurs les fautifs dans tout ça, c'est les productions. Parce que c'est ce qu'ils décident de montrer. Parce que c'est ce qu'ils décident de montrer. Parce que certains ne laissent pas place à la diversité. Exactement, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que si tu n'es pas refaite, que tu n'as pas la tête, tout est refaite, et bien en fait tu ne peux pas faire de la télé. Quand on voit des filles qui démarrent la télé, elles sont toutes naturelles après une émission, elles sont toutes comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Pourquoi ? Que tu ne sois pas bien dans ta peau et que tu fasses un peu de chirurgie, ok. Moi la première je l'ai fait, j'étais très complexée par ma poitrine, je l'ai fait, j'étais très complexée. Parce qu'on voyait ma gencive quand je souriais, j'ai fait un peu ma bouche. C'est mon choix. Que tu fasses un peu de chirurgie parce que en gros tu es complexée de quelque chose, je le conçois. Tu n'as pas de fesses, tu as envie de refaire tes fesses, mais je le comprends, c'est très important pour une fille qui a des fesses. Mais putain, tu passes d'une meuf à une autre, à un moment donné, c'est ton choix, ok. Par contre, tu es suivi par plein de gamines qui n'ont pas les moyens. Je ne suis pas sûre que tu leur expliques ce qu'il faut faire et combien ça coûte. Et leur expliquer aussi qu'on n'est pas obligé de passer par ça. Parce que tu peux faire du sport. Tu penses que de façon tacite, certaines productions encouragent les candidates à faire de la chirurgie esthétique ? Non, je ne pense pas qu'elles encouragent. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les castings, elles sont toutes refaites de la tête aux pieds. C'est incroyable. Mais les castings, ce sont les productions qui décident de valider ou non et qui disent le type de profil qu'elles recherchent. Exactement, exactement. Parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent un casting. Bien sûr. Donc, il y a bien évidemment un cahier des charges. Bien sûr. On va dire, moi je veux des filles qui sont comme ci, qui sont comme ça, plutôt comme ça. Je pense que les productions ne disent pas qu'on ne veut que des filles refaites. Mais quand tu regardes la télé-réalité d'aujourd'hui, qui n'est pas refaites ? Dis-moi qui ? Moi, j'en ai refait un petit peu, on est d'accord. Mais quand tu regardes il y a 10 ans, je suis désolée, j'ai à peu près la même gueule. Dis-moi aujourd'hui, qui fait de la télé qui n'est pas vraiment refaite ? Qui n'a pas une bouche comme ça ? J'aimerais savoir. Ou alors, je ne suis pas au point dans la télé. Parce qu'ils estimeraient donc que c'est ce visuel-là qui permettrait de ramener du public. Non, je pense que c'est juste que les productions ne se disent pas qu'il y a des gens qui aujourd'hui, tout est très influençable. Ils sont tous très influençables et qu'il n'y a aucun suivi là-dedans. Moi, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de la production qui va dire, voilà, aujourd'hui, vous tournez ça. Alors attention, voici les risques de ci, voici les risques de ça. Non, on prend des candidats, on les met, hop, après elles vont sur les risques. Il n'y a aucun suivi. Mais alors dans ce cas, pourquoi pas recruter, pourquoi pas caster des candidates qui sont, elles, aussi naturelles ? Ça, j'en sais rien. Il peut y en avoir qui sont naturelles, il peut y en avoir qui sont issus de la diversité. Mais pourquoi toujours ce même profil-là ? Je ne sais pas, il faudrait leur poser des questions. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les filles, quand elles viennent dans la télé, elles se disent, putain, elle, elle a du succès, regarde, elle a tout fait refaire, etc. Ça doit leur monter au cerveau en se disant, putain, si j'ai envie de devenir comme Maïva Guénam, il va falloir que je fasse de la chirurgie. Mais meuf, ça se trouve, tu as une super personnalité, tu es très belle, pourquoi tu vas faire de la chirurgie ? Maïva Guénam, si elle a décidé de devenir Maïva Guénam d'aujourd'hui, refaite comme elle l'est parce qu'elle assume, c'est elle. Mais tu n'es pas obligée de suivre, je vois toutes ces gamines sur les réseaux, elles ont 17 ans, 18 ans, elles ont déjà la bouche comme ça en forme de trou du cul, et je le dis, c'est pas beau, putain de merde. Après, c'est peut-être que mon avis, mais j'en peux plus de voir ça. Je me dis, moi, demain, si j'ai une fille, je ne veux pas avoir une fille. Alors le CSA devrait peut-être imposer plus de diversité dans les programmes de télé-réalité. Franchement, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais il faut faire quelque chose, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, que ce soit les réseaux, la télé, encore heureusement, on regarde des choses. Moi, tu vois, aujourd'hui, je suis beaucoup de chanteuses comme Angel, comme même Eva Quinn, parce que elles sont naturelles. Tu peux faire de la chirurgie, je ne sais pas si elles en ont fait, mais putain, ça fait plaisir à voir. C'est dans la simplicité, tu n'es pas obligée d'être boursouflée comme ça, de ressembler. Maintenant, encore une fois, ce n'est que mon avis. Ça se trouve, ces filles-là sont très heureuses dans leur vie, et c'est leur choix, elles font ce qu'elles veulent. Mais moi, je n'en peux plus de voir toutes ces meufs qui se ressemblent, on dirait toutes les mêmes. Je me dis, ça devient une mode, et c'est grave parce qu'il y a des filles qui n'ont pas confiance en elles et qui pensent qu'en faisant de la chirurgie, elles sont obligées de passer par là pour être belles, en fait, et pour plaire, et pour faire des belles photos Instagram. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il va bientôt y avoir la 11e saison des Marseillais sur W9. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du programme qui t'a révélé ? Je ne regarde plus, je ne regarde plus la télé-réalité, je n'aime pas ce que je vois aujourd'hui. Donc, je ne regarde plus. Je ne sais pas du tout ce qui s'y passe. Je crois voir plus ou moins les têtes d'affiches qui sont là, mais je ne sais pas ce qu'il y a. Et ça ne m'intéresse pas du tout de regarder. Je trouve ça très malsain aujourd'hui, la télé-réalité. Les Marseillais, c'est malsain ? Ah ben, ça parle de drogue, ça parle de chirurgie dans tous les sens, ça parle... Qui a une vie saine dans tout ça ? Honnêtement, je suis désolée de dire ça. Est-ce qu'on connaît vraiment la vie de ces... Je ne peux plus, moi, je te jure. Autant la télé-réalité que les réseaux, peut-être que j'en referai, je ne sais pas. Je trouve ça très malsain. Je trouve que tous ces gens qui sont là-dedans autour de ça, ils gravitent quelque chose de pas sain. Je ne peux pas l'expliquer. Je suis désolée, je vais mettre des gens à dos sûrement, mais je dis ce que je pense. Je n'arrive plus à regarder tout ça. Ça m'exaspère. Ça me fait peur pour la prochaine génération qui arrive, en fait. En tout cas, de ton côté avec Jonathan, je crois que vous ne seriez pas contre, si je ne me trompe pas, pour faire une télé, mais d'aventure et en couple. Oui, peut-être, ça, c'est possible. C'est possible, ça dépend de ce qu'on nous propose. On nous a proposé des petites émissions. On a refusé. Maintenant, c'est vrai qu'un programme d'aventure, quelque chose, ça peut être... Pourquoi pas ? On a refusé.